Alors, bonjour Michel-Marc, bonjour Claude. Qu'est-ce qui a provoqué l'écriture de Tom à la ferme? Écoute, je sais pas, on dirait qu'il y a des pièces comme ça qui se déposent en nous, qui attendent le moment d'être écrites. On ne sait jamais véritablement l'origine comme telle. Je pense que j'avais envie de toucher en partie au deuil. Et ça vient d'un travail que j'avais déjà commencé à faire il y a environ de vingtaines d'années. J'avais envie d'écrire une pièce sur le sida et je n'y suis jamais arrivé. Jamais arrivé. J'ai jamais dépassé le thème. Ça s'appelait Les Limbes. Alors, j'ai écrit les fragments de cette pièce-là. Et c'est à partir d'un des monologues de cette pièce-là où deux amants, dans une écriture extrêmement romantique, un est jaloux de la maladie de l'autre parce qu'elle lui prend tout. Est-ce qu'il y a un vertige, à un moment donné, entre ce que tu pressens d'une pièce? Tu sais, le moment où tu la lis pour toi, chez toi seul, avec tout ce qu'elle met en branle en toi. Et justement, ce souci de la pensée de l'auteur. Comment tu arrives à faire la médiation entre les deux? Au moment où j'arrive, il n'a pas fini d'écrire. Il n'est pas à la dernière version. Mais je n'ai pas tout le bagage qu'il a sur son univers. Alors moi, je prends le train en marche. Et à un moment donné, j'ai du rattrapage à faire pour comprendre l'arrière et en même temps avancer en même temps que lui. Alors, on n'a pas, c'est sûr, la même vision. Et ça, c'est riche. Je suis sûr que c'est riche. Il faut que je fasse confiance à ça, sinon je ne ferais pas le métier de metteur en scène. Il faut que ça serve à ça, je metteur en scène. Cette complémentarité-là est nécessaire et vitale au théâtre. Sans ça, faisons autre chose. Sans ça, je veux dire, je vais aller écrire du roman et toi, tu ne montres pas que des classiques. Elle doit bien comprendre un petit peu de choses quand on parle. Non! Non, believe me, I don't understand the word. Really? Sweet, nothing. Elle n'a pas encore fumé. Peut-être qu'elle a un peu de cigarettes. Ça avait du goût, mon frère. Non, je ne comprends pas vraiment. Va chercher Tom! Ah, oui! Tom! Tom! Je veux voir Tom! Si on hopait tout, dans le sens, oui, dans le sens énergique du terme, mais aussi dans le sens de la démonstration de certains sentiments qui sont ceux particulièrement d'étonnement, de kick, d'amour, de rencontre, de haine, que l'arrivée de Sarah provoque un sacrément. Je ne sais pas si c'est quoi l'idée de ta petite visite, mais ma mère est contente que tu sois là. Ça te fera que tu t'arranges pour qu'elle reste contente. Si tu veux que ta mère reste contente, lâche-moi! Hé! Lâche-moi! Ça fait les 17. Hein? Parce qu'un corps a dit que ça ferait plaisir à ta mère. T'as mis comme ça et que ça ferait plaisir. Attends qu'il revienne. Il m'a dit que j'avais juste à te dire que je m'appelle Hélène, parler anglais et qu'il s'occupait du reste. Là, tu me pitches. Ah! Puis on va s'entendre tout de suite quelque chose, là. Oui, c'est un plan de malade. Moi, dans mon cas, je suis plus un accompagnateur jusqu'à la fin des représentations en ce sens où que je sois content, très content, absolument jubilatoire ou avec des insatisfactions. Je pense qu'il faut que je garde l'oeil sur ce à quoi on est arrivé et qui, en général, on y tient. Et faire en sorte que c'est moi qui le vois. Les comédiens, ils jouent. Les comédiens, ils s'abandonnent. Ils sont assez, bon, juges quand même pour savoir dans quoi ils sont et comment le faire. Mais de continuer à rester pointu, à rester précis, à rester… à se poser des questions par rapport à tel ou tel moment, telle ou telle réaction. Et à faire en sorte que les enjeux qu'on s'est tracés, on se les redise. Et j'ai toujours l'impression que ce qui est important, c'est d'arriver dans un état où on a l'impression que c'est la première fois qu'on la joue. C'est la première fois qu'on la vit. C'est la première représentation à tout coup. S'ils arrivent à se mettre dans cet état-là, ce qui est impossible, mais le plus souvent possible, c'est déjà beaucoup. C'est un art de dépossession, c'est un art d'abandon. Il y a qui part, non, l'art du spectacle. Moi, je n'ai plus qu'une référence et c'est le spectacle. Je n'ai plus la référence de mon écriture. Puis en plus de ça, moi, je pense que j'ai été gâté pour écrire du théâtre, dans le sens que je ne suis pas capable de le visualiser. Je ne suis pas capable, je l'entends, mais je ne le visualise pas. Alors, c'est pour ça que je peux avoir des notes par rapport au punch ou des patentes comme ça, qui sont vraiment musicales. Mais sauf que non, c'est quelque chose qui devient, surtout à une création, qui devient la référence. C'est sur ça qu'on va commencer à écrire après, par rapport à l'historicité de la pièce. Ça commence là. Mais, oui, je dirais que ça ne m'appartient plus. Les pièces passent à travers nous. Elles se déposent et elles passent à travers nous. Il faut juste apprendre, je pense, à aller les abandonner. C'est parti. 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 C'est parti.